Alors les loulous, je me suis un petit peu déplacé, je suis monté loin dans le nord afin de découvrir un groupe que vous avez peut-être déjà entendu puisqu'il tourne maintenant un peu sur la web radio, c'est le groupe Iradience. Bonjour Iradience ! Bonjour ! Voilà, vous avez entendu, ils sont nombreux les lustiques. Donc on va faire un petit tour de table avec présentation, nom, instrument. On commence par ma gauche, toi à votre droite. Grégoire, guitariste. Stéphane, clavieriste. Audrey, chanteuse. Louise Bataard. Anthony, bassiste. Maxime, altiste. Et Adrien, ingé son. Voilà, l'ingé son qu'on oublie tout le temps, mais oui, voilà, c'est un membre à part puisqu'il peut changer le son de votre guitare en un claquement de doigts. Alors, Iradience, on va commencer par enfoncer un petit peu les portes ouvertes. Ça a commencé comment toute cette histoire ? Parle fort, n'hésite pas. Alors en fait, ça a commencé en 2014, la fin d'un projet qui s'appelait Elianta, dans lequel on jouait ensemble Stéphane et moi. Et on a décidé de remonter un projet à la suite de ça. Alors au départ, c'était pas tout à fait parti sur un format métal. C'était plus de l'électro-endus, goth, machin. Puis bon, finalement, on merveille nos racines. Voilà, donc c'est bien résumé. Voilà, donc ce n'est comme ça. Et puis petit à petit, on a commencé à composer des morceaux. On a d'abord essayé d'avoir un certain nombre de morceaux avant de commencer des répétitions, de recruter des musiciens. Et puis après, de fil en aiguille, on a trouvé les loustiques. Première victime, Loïs, là. Voilà, première victime, notre batteur. Moi, j'étais pas d'accord à la batte. Oui, oui, du coup, ils sont venus me chercher loin. Moi, j'étais pas d'accord à la base. Parce qu'en fait, je faisais pas de métal, moi, à l'époque. Donc quand j'ai reçu les compos de Seffe et Audrey, c'était un peu la Bérezina, en fait. C'était genre, papa, il n'y avait pas moyen, en fait, normalement. Du coup, j'aurais dit que ça me prendrait au moins 4 ou 5 mois pour réussir à travailler ça. Et le truc, c'est que moi, j'ai dit ça, c'était une figure de style. Ils l'ont pris au sérieux. Donc deux mois après, ils m'ont dit, bon, dans trois mois, l'audition. Et je me suis dit, merde, j'ai peut-être commencé à m'y mettre, alors. Et puis après, ils l'audition, ils m'ont pris. Et puis ça fait 7 ans. C'est beau. Et le bassiste, il est arrivé comment, alors ? Je suis arrivé après. Une erreur. Là aussi, on est parti sur un malentendu. C'était assez rigolo. En fait, j'ai fait mes études avec Boris, le copain d'Audrey. Et un jour, en soirée, il me dit, moi, avec le groupe d'Audrey, ils sont encore en galère pour trouver un bassiste. Et moi, tout gentil, je fais, non, mais s'ils ont besoin pour quelques dates, je veux bien dépanner. Il n'y a pas de souci. Et là, quelques jours après, Audrey qui envoie un message, bon, ben, t'es dispo de telle date, on te teste sur telle chanson et telle chanson. Donc, j'ai bossé les chansons, on a testé. Et puis d'un commun accord, on a dit, ok, on va essayer ensemble. Donc, on m'a fait bosser un morceau qu'on a joué, combien de temps après ? Cinq ans après. Oui, non, mais on s'y prend à l'avance, on est prévenant, tu vois. C'est ça, récrément. On s'organise, quoi, on se planifie. C'était une espèce de running gag dans le groupe. Bon, on joue quand cette chanson ? Non, pas tout de suite, on verra plus tard. Et puis, ça y est. Disons que les compositeurs ne sont pas limités par les capacités techniques du groupe pour composer, donc on est un peu obligés de courir après les compositions. Mais paf ! C'est le jeu, hein. Quelle réputation tu me pises, quoi. C'est le mec qui m'a appris le métal, donc ça peut comme ça que c'est la session. Écoute, c'est encore que tu dépannes, en fait. C'est officialisé, maintenant, je suis mon appareil. T'es dépanneur officiel, oui. C'est ça, c'est ça. Bon, vous allez là, que vous voulez-vous aujourd'hui ? On peut couper ça ? Je suis dépanneur. Non, pour le décoffrage, à la rigueur, je vais égaliser un peu les voix, mais à part ça, non, ce ne sera pas coupé, non. Et le guitariste, il est arrivé comment ? Vous avez un petit peu peur sur un malentendu, en fait. J'ai un groupe avec Loïs, un autre groupe qui s'appelle Favreux, sur Paris. Et à un moment de la pause, il me dit, ah, en ce moment, c'est un peu la guerre. La guerre, c'est une sorte de malédiction avec les guitaristes. Soit ils partent, soit ils en vont, soit il y a des tueurs des problèmes. Et bref, on n'arrive pas à avoir un guitariste, bref, pas partout, quoi. Et au début d'une phrase, tu sais, moi, au pire, je suis guitariste. Et il m'a regardé pendant 15 secondes en disant, mais ouais. Et 48 heures plus tard, je recevais un Skype de Steph et Audrey qui me disaient, alors, quand est-ce que tu viens ? Et puis, bah tiens, vous avez pu les compos, etc. J'ai, bon ? En fait, c'est l'enrôlement de force. C'est ça. Je ne sais plus comprendre, ouais. Donc, à ce moment-là, je me suis aperçu que j'étais dans les radiances. Et finalement, je ne suis toujours pas parti, donc je pense que je me plais bien. L'ambure, c'est chaleureuse, on est bien à l'intérieur. C'est quoi ? En fait, je crois qu'on a fait découvrir le plaisir par la souffrance, quoi. C'est bizarre, ça. Une fois qu'on est dedans, elle est bonne, quoi. Ça peut faire mal, elle est de manière ordinaire. Ça s'est fait un petit peu comme ça. Après, forcément, je m'y plais beaucoup, ça m'amuse beaucoup. Et ça m'a aussi permis de me sentir un petit peu de mes sentiers battus et de progresser techniquement parce que je n'ai pas du tout le niveau. En tout cas, je ne me l'estimais pas avant le niveau au départ. Et puis, j'ai cravaché. Et puis, je suis très content d'être là aujourd'hui. Très bien, t'auras ton chèque à la fin. C'est ça. Et là, le tour où on va continuer les malentendus ? Ah bah oui, tout à fait. Alors, nous, c'était plutôt parce que Audrey, elle fait comme moi, elle fait aussi du classique. Et puis, on avait fait un opéra, une mini opérate, je crois, de Mozart. Et puis, on s'était... Elle me dit, enfin, dis donc, il nous manque un violoniste, altiste, enfin, n'importe quoi qui joue des cordes. Et puis, j'ai fait un bac à un an. Et puis, voilà, le malentendu aussi est arrivé. Et puis, tout se passe très bien. Donc, voilà. Ça n'a plus tombé pire. Oui, il fallait engranger toutes les chansons aussi, pareil. Sortir un peu de sa zone de confort. Et c'est pas plus mal. Et l'ingéso, il est là depuis le début aussi, alors ? Non, l'ingéso, c'est un malentendu qui a été engriné par André et Steph. Mais vous êtes à trop tous les deux, en fait. On est gourous. On a expérimenté, c'est différent. C'est une méthode bien rendue. Loïs, en dehors d'un batteur, il est aussi dans sa vie professionnelle en Gesson. Et du coup, il m'a dit, mec, on a un concert à Lille et je peux sonoriser les autres groupes, mais je ne peux pas nous sonoriser. Est-ce que tu peux nous aider ? Bah, ok, vas-y. Donc, je fais le son pour Irradiance. Et à la fin, sur la tournavane, je fais, franchement, j'ai bien aimé. Ou franchement, je serais prêt à suivre votre groupe, limite. Sur la tournavane, ils me font, non, mais en fait, on ne te laisse pas le choix. Et voilà. En fait, ça, c'est le genre de van, vous saurez à ne pas sortir Irradiance, à quoi finir dans la secte. Ça va me donner un peu une réputation, on a l'impression d'être les raptors de Jurassic Park. Bienvenue maintenant, tu dis donc que j'ai l'intervieweur officiel. Bienvenue à toi. Mais merde, alors. Vous avez ramené les badges. Alors, Irradiance, moi, j'ai écouté un petit peu beaucoup, puisque l'album tourne en boucle dans la voiture depuis facile deux semaines. J'ai noté, voilà, qu'on avait quand même dans cette musique un gros mélange. C'est-à-dire qu'on a du métal d'un côté et un musical, un petit peu steampunk de l'autre. Comment vous en êtes arrivés à mélanger et que ça rende bien, en fait ? Parce que... Oui, vas-y. En fait, ça s'est fait sur un malentendu. Encore ? Parce que... J'ai un peu tanné, Steph, pour qu'on mette un piano de jazz à un endroit. Et puis, du coup, on a commencé à triper sur un plan un peu barré. Et on s'est dit... Oh, c'est pas mal. Ouais. On le garde ? Oh, ben non. Et puis, bon, j'ai insisté, beaucoup. Et puis, à la fin, Steph a cédé. En fait, la plupart des orientations de composition dans les compos, c'est Steph et Audrey qui travaillent dans un endroit. Et à un moment, il y a Steph qui perd toute concentration, qui va se mettre à faire un peu n'importe quoi jusqu'à... Et moi, je vais valider. On écoute un truc improbable et que, finalement, le truc improbable, on va le garder. Puis, en fait, ça a donné l'album, en fait. C'est comme ça qu'on se retrouve avec de la trompette, une section cuivre au complet, des trucs comme ça. Mais c'est sympa, franchement, le rendu est vraiment sympathique et cool. parce qu'on oscille entre un métal qui envoie bien comme il faut à un truc un peu plus jazzy, un petit peu plus calme. Ça permet de reposer un peu les oreilles. Franchement, c'est cool. Et il y a ce côté steampunk aussi qui est assez visuel chez vous, tant sur l'album que sur scène. Vous êtes vraiment dans le steampunk ou c'est vraiment l'esthétique qui vous a plus plu ? Vous êtes vraiment dans cet univers steampunk, dieselpunk ? Ouais, plutôt dieselpunk, j'aurais dit... Excusez-moi, pardon. C'est aimé, c'est... C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu créer un univers, visuel à part entière en s'inspirant, effectivement, de tout ce qui est courant, steampunk, dieselpunk et tout. Mais pas uniquement. On s'est aussi inspiré des costumes vraiment du début du 20e siècle. Enfin, début 20e siècle, plutôt années 30-40. Pas plus tôt. Des dieselpunk obligent. Voilà. Et ceci, c'est inscrivant dans l'univers complet d'Iradiance, à savoir un groupe concept, en fait, où nous, on incarne une bande de résistants dans une espèce d'Uchronie, mais qui pourrait effectivement rappeler... Comprendre ce pi. Oui, oui. Et qui pourrait rappeler un peu la période des années 40 en Europe. Sauf que là, on part du principe que les régimes plutôt fascistes et totalitaires ont gagné. Et à la suite d'une guerre extrêmement meurtrière. Et donc, il y a des petits îlots de résistants qui se sont créés dans les zones qui continuent à être habitées. Et qui sont enrôlés de force. Je suis juste en prenant. Et alors, les résistants, ils enrôlent aussi de force. On fait tout de force, en fait. Non, quand même. Pour la cause. Oui, pour la cause. Après tout, voilà. Mais donc, on est parti là-dessus. Et donc, le premier album, c'était plutôt mettre en place l'univers par petites touches et en faisant des portraits de personnages de l'univers. Là où, par contre, le prochain album, ce sera un concept album avec toute une histoire dans cet univers-là. D'accord, donc il y aura peut-être un élément graphique, BD, quelque chose qui viendra en support peut-être ? Oui, en fait, il va y avoir un roman avec l'album. Donc, a priori, du visuel, en tout cas, imaginatif, il y en aura. Et puis, effectivement, on est en train de voir pour travailler avec des gens pour illustrer ce roman. D'accord. Et sinon, vous, de votre côté, on va refaire un petit tour de table, enfin de canapé. Votre chanson préférée d'Iradiance à écouter et votre chanson préférée d'Iradiance à jouer. Ce n'est pas forcément les mêmes, on commence par le bassiste. Il faut bien que je commence là, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Allez, à chaud, là. Alors, à jouer, ma préférée, qui n'est pas forcément la plus simple, c'est Another Day to Rebirth. Puisque c'est celle où il y a une énergie assez dantesque sur le côté métal. Puis, on ne le voit pas du tout arriver et puis, paf, ça passe tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus jazzy. D'ailleurs, on a bossé ce passage justement pour le, enfin, on a, comment dire, intensifié ce côté jazzy en changeant un peu le tempo, etc. Donc, celle-là, c'est vraiment ma préférée à jouer puisqu'il y a aussi un petit challenge. Je ne suis pas musicien classique initialement. Et comme je me suis mis à la contrebasse, le passage walking bass à la contrebasse, il n'est pas des plus simples. Alors, du coup, c'est un petit challenge et un petit kiff quand on la joue. Maintenant, on va écouter. On peut piocher dans les nouvelles. On peut piocher dans les nouvelles. Parce que là, il y en a quand même pas mal. Des nouvelles d'il y a cinq ans, quoi. Non, non, non. C'est celle qui arrive dans le prochain album. C'est celle du prochain album. Tu pourras toujours sortir des noms et personne qui va habiter. C'est ça, c'est qui est extraordinaire. Alors, du coup, petit teasing. Une de mes préférées, c'est par exemple Machine. D'accord. Machine Never Cry. Machine Never Cry. Voilà, quand l'album sortira, on ne sait pas quand. Voilà. On pourra peut-être vérifier. Mais on saura que c'est une des préférées du bassiste. C'est ça. Et le batteur ? Moi, que ce soit à écouter ou à jouer, ça ne leur dé a aussi, en fait. C'est avec la même chanson pour les mêmes raisons. Mais ça doit être lié à la base-batt, j'en sais rien. Mais c'est juste effectivement... C'est surtout que c'est la grande chanson épique, ternaire, métal, que j'aime bien. Parce que c'est efficace, ça va tout droit. C'est pas trop dur à jouer. Et puis, il y a le passage jazz derrière qui est super humain, qui est super cool. Non, c'est vraiment la chanson la plus complète. Et celle qui représente le mieux, je pense, ce qu'on a essayé de faire dans le premier album, en fait. C'est pour ça. La chanteuse ? Alors... À chanter, enfin, à jouer en direct, je pense que... C'est pas très étonnant, vu que je suis la chanteuse. Mais Wandering, j'aime vraiment bien. Parce que je peux vraiment créer une ambiance à partir du chant avec le public. Et c'est toujours une chanson un peu rupture dans le set. Parce que c'est une chanson plus calme. Et qui démarre, en fait, directement sur le chant. Et donc un descriptif d'une scène et d'un imaginaire tout de suite. Donc ça, c'est clair que c'est vraiment agréable de pouvoir faire évoluer. Puis ça monte crescendo avec la voix, les cœurs, etc. Donc du point de vue vraiment de la chanteuse qui parle, c'est sûr que celle-là a joué vraiment sympa. Après, sinon, à écouter. Alors sur le premier album, je dirais qu'une de mes préférées, c'est Until. Until, Until the Last One. Et sur le deuxième, alors là, c'est vraiment une bonne question. J'ai deux, trois petits chouchous là qui se dessinent. Mais je ne peux pas encore vous dire. C'est compliqué quoi ça. C'est fini. Oui, ce n'est pas encore fini pour dire. Mais il y en a une ou deux qui s'annoncent plutôt pas mal. Notamment la première de l'album qui risque d'être assez bien. Voilà. Et le fait de poser cet univers, tu n'as pas peur que comme les textes sont en anglais, que des fois, il y ait des petits décrochages niveau compréhension ? Alors justement, c'est bien que tu en parles parce que le deuxième album, il va être moitié-moitié français-anglais. Ah bah tu vois. Et donc là, on a fait un gros travail justement sur les textes en français pour que ça colle à l'univers, que ça colle aux chansons et que ce soit dans une écriture plutôt poétique avec des formes traditionnelles comme par exemple des sonnets, etc. qu'on met en musique et donc qui nous sortent aussi de la forme un peu figée des chansons anglo-saxonnes, coupes les refrains, coupes les refrains. Donc on sort de ça et ça permet aussi de s'exprimer, je pense, d'une manière littéraire un petit peu plus approfondie, ce que moi j'avais envie de faire. Là où je ne suis pas capable de le faire aussi bien, je pense, en anglais parce que je ne suis pas anglaise tout simplement et que donc la maîtrise de la langue, pour moi, en tout cas, ça me paraît évident qu'on est toujours quand même un petit peu meilleurs dans sa langue maternelle. Voilà, et comme je suis de formation littéraire et classique, je peux explorer ça. Et puis en fonction au niveau de la poésie, la poésie n'est pas la même non plus. Tout à fait, ce n'est pas du tout pareil. L'armature, le squelette, je dirais, n'est pas le même. Oui, la gestion des rimes, des pieds, tout ça n'est pas du tout la même. Et ça réduit des choses à la musique. Le choix de la langue peut changer vraiment la poésie. Tout à fait. C'est ça, et puis pour comprendre tout ça, il faut s'appeler Tolkien pour comprendre toute la sculpture d'un truc poétique d'une autre langue, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Alors on va continuer, parce que vous êtes quand même assez nombreux, on passe au guitariste maintenant. Qu'est-ce qu'il aime bien jouer ? Qu'est-ce qu'il aime bien écouter au niveau de chez Irradiance ? Alors qu'est-ce que j'aime bien jouer ? Qu'est-ce qu'il aime bien écouter ? Qu'est-ce qu'il aime bien écouter ? Qu'est-ce qu'il aime bien écouter ? À écouter, à faire écouter, ce qu'il aime beaucoup, c'est Forget Me Not. Parce que justement, c'est une des premières que j'ai écoutées et c'est une des premières qui m'a plu. Elle commence sur un côté très jazzy swing et justement quand je parle, que je joue dans un groupe de métal et que je commence par ça, ça fait toujours ma légende. C'est pas du métal. Attends deux secondes, ça arrête. Et parce que c'est une chanson aussi qui est très riche et qui passe un style à l'autre et c'est un portion que j'aime beaucoup écouter et jouer. C'est pas ça que je préfère jouer. Il y en a deux que j'aime beaucoup. Il y a The Favourites of the Void sur le premier album que j'aime beaucoup jouer. Notamment parce qu'il y a le solo de fin sur lequel je peux mettre beaucoup plus d'attention sur mon jeu. Et sur le prochain album, c'est pareil, je vais faire un peu de name-dropping. Il y a The Great Court of Miracles que j'aime beaucoup. Vous verrez peut-être à un moment ou à un autre. Et Machine Never Cry aussi que j'aime beaucoup parce qu'il y a un côté rentre-dedans et celle-ci, c'est une des rares qui a un breakdown. Moi je suis un métalleux et un breakdown que j'aime beaucoup. C'est un qui est bien en plus. C'est un autre qui pète la nuque et moi j'aime bien. Je ne vais pas péter la nuque. Non mais ça fait du bien d'être manguer un petit peu aussi. Je comprends tout à fait. Notre claviériste qui fait n'importe quoi au bout d'un moment, il écoute quoi ? C'est un peu compliqué justement parce que finalement toutes les chansons pratiquement, je me dis et finalement au début c'était une connerie et on en a fait une chanson. C'est ça, c'était limite une cover, une cover débit de façon jazz de mon propre morceau et je me dis on en a fait vraiment le morceau. Dans celle que j'aime le plus écouter dans le premier album, effectivement je dirais peut-être Forget Me Nuts pour les mêmes raisons effectivement que Greg c'est que ça montre le côté what the fuck pour celui qui s'attend au métal d'entrée justement et un petit peu on fait quelque chose de différent. Sur le second album pareil je vais faire du name dropping mais je pense que ce sera Archivist Legacy la première de l'album effectivement qui va regrouper pas mal aussi d'éléments ce genre là et à jouer effectivement ce serait plus dans les nouvelles ce deuxième album il y a effectivement Machine Ever Cry qui est aussi très amusante à jouer d'un point de vue clavier et Midnight Hunt qui est aussi une des nouvelles albums c'est deux c'est pas anodin c'est parce qu'aussi la façon dont ça a été composé sur le deuxième album est beaucoup plus pensée aussi d'un point de vue clavier live et du coup ça se ressent avec des choses qui sont aussi plus naturelles à jouer plus amusantes à jouer on va dire et moins une transposition des fois de choses composées purement en studio qu'après il a fallu adapter au live moins une grosse plaie sortie purement de ton esprit voilà c'est ça un peu d'interface règlement de compte premier album c'est ça bon je vous rassure on fera ce qu'il faut pour faire passer les musiques du deuxième album aussi pour que tout le monde se fasse une idée de vos titres préférés on va finir aussi avec l'alto ouais l'alto à l'arrière moi j'ai pas trop de préférences parce que j'aime bien toutes les en tout cas pour les jouer je sais qu'à chaque fois que j'écoute moi il y a All My Dale j'adore le refrain quand il arrive je sais pas trop c'est les harmonies la voix et tout ça et la version parce qu'on joue en ce moment une version un peu acoustique aussi qui est sympa mais moi je préfère vraiment la version la version métal un peu enfin je sais pas à chaque fois qu'elle arrive dans l'album celle-là j'aime bien je peux la chanter dans la voiture quoi mais l'ensemble enfin j'aurais jamais rejoint Iradiance si la plupart des chansons me plaisaient pas donc moi c'est vraiment ça quand j'ai écouté l'album je me suis dit non seulement c'est varié il y a tout il y a vraiment du métal mais il y a aussi des trucs un peu plus jazzy un peu plus rigolo voilà moi je peux pas je peux pas dire que j'ai des préférences puisque je les aime toutes voilà et la gestion il aime bien écouter quoi à écouter à écouter le premier album je dirais Children's Game qui est la toute première et ça se comprend en l'écoutant et à sonoriser j'en ai on va dire deux pour la blague je dirais All My Days en version acoustique parce qu'il n'y a pas de batterie et que quand on fait des petites salles la batterie c'est une place à sonoriser même si j'aime beaucoup le jeu de mon batteur et sinon dans celle que je préfère sonoriser c'est du nouvel album Midnight Hunt parce qu'on a un battle avec la chanteuse qui a volé le solo du clavier et qui monte très très haut et très très fort et c'est un peu notre battle à chaque concert donc du coup voilà excusez-moi je t'ai coupé en fait t'avais pas fini ta phrase donc je t'en prie finis l'histoire de Midnight Hunt sur les nouvelles moi aussi je trouve ça très rigolo j'aime beaucoup jouer les nouvelles chansons du nouvel album puis surtout on sent qu'effectivement ça a été plus composé dans l'esprit du fait qu'il y avait déjà un groupe formé et que les chansons étaient écrites pour le groupe et du coup ça sonne tout de suite bien dès qu'on les essaye ça marche bien alors qu'on a dû s'adapter à rejouer celles du nouvel album ça a été un peu plus dur de rentrer dedans vraiment et là les nouvelles Midnight ou Machine Never Cry c'est vrai qu'on s'amuse bien on les joue alors le deuxième album on n'arrête pas d'en parler vous faites du teasing à mort mais il y a une date de sortie il y a quelque chose ? oh bon bon alors on parle de malentendu tout à l'heure alors on doit justement trouver un mécène sur malentendu c'est quelqu'un motivé dans l'assistance on a beaucoup de titres donc en fait déjà il faut qu'on fasse un tri parce que là il y en a on ne pourra pas faire un tri parce que c'est une histoire donc tu peux faire mais du coup il y a 16 titres en fait voilà il y a 16 titres donc on est en train de réfléchir au format pour sortir tout ça il y a plusieurs possibilités soit effectivement on attend et on sort tout laisser ce titre etc soit on va peut-être devoir sortir peut-être en deux parties ou en trois parties ou en quatre parties enfin bref les trilogies c'est à la mode la trilogie est à la mode c'est ce que je leur ai expliqué mais pas battu mais oui je déconne après une interview c'est peut-être pas l'endroit idéal pour proposer des idées mais bon je suis là ah bon mais là mais j'allais dire sinon ça peut être ça peut être une idée de sortir ça comme une série voilà un titre par un titre surtout qu'il y a une évolution chronologique tout à fait il n'y a pas encore on va dire de vraiment de définition précise de ce qu'on va faire après on peut aussi le sortir par chapitre vu que c'est avec une histoire donc il y a plein plein de possibilités voilà c'est encore en gestation quoi c'est à dire qu'en fait on ne va pas mentir les musiques sont pratiquement elles sont écrites à quoi 80% maintenant les textes pareil 80% il y a de l'arrangement encore à faire mais après c'est la question purement bassement matériellement c'est comment financer quelque chose qui fait pratiquement deux fois la longueur déjà d'un album classique sachant qu'un album c'est déjà pas vraiment c'est en participatif ça peut aider c'est ce qu'on va essayer de faire effectivement on va remettre à jour un petit peu tout ce qui est tout ce qui est pressebook justement il y a la complexité toujours du fait que ce soit un groupe avec beaucoup de musiciens et plus il y a de monde plus il y a de complexité à enregistrer plus il y a de complexité à mixer plus ça coûte cher mais il y a peut-être déjà moyen je ne sais pas d'entendre ces nouveaux morceaux en live par exemple ou pas oui tout à fait tout à fait d'ailleurs la transition que vous trouvez j'ai des transitions de malade parce que justement on va parler maintenant au niveau live prochaine date dites moi un petit peu qu'est-ce qu'il y a de prévu s'il y a des choses de prévu ou pas j'en ai pas longtemps j'ai dormi 4h le batteur a dormi 4h on joue le samedi 8 au Palais de Fairvac pour le Salon du Geek à Saint-Quentin alors le 8 février je précise le 8 février oui 2019 exactement 2020 2020 pardon c'est bon c'est dans un mois à peu près voilà rien ne nous arrête et puis après les autres dates on en a quelques-unes en négociation sur l'île on a pas mal de dates en potentielle négociation avec pas mal d'autres groupes avec qui on veut partager des plateaux mais en ce moment on se concentre à fond sur la montée en fait d'un shoot photo dont on a besoin pour faire des démarches on met 3 jours le Facebook et toutes les choses qui permettent du second temps mais au moment c'est que c'est en période back pas vraiment c'est pour pouvoir recommencer une grosse période live à la vitesse supérieure sur tous les points en fait on a besoin d'avoir 3 mois où on est à fond sur entre autres le shoot photo et la préparation de choses donc là on a volontairement réduit les lives pour le moment pour en guiller bien comme il faut c'est qu'il y a vraiment beaucoup de travail préparatoire parce qu'on s'est retrouvé un peu malgré nous mais juste par le développement de la créativité de nos artistes on va dire sur un malentendu on s'est retrouvé avec un projet colossal et il y a beaucoup beaucoup de travail il y a vraiment énormément de choses à mettre en place mais on va le faire parce que ça vaut le coup vraiment et du coup nécessairement ça prend du temps surtout que ce n'est pas notre métier principal irradiant ce n'est pas notre métier principal donc on ne peut pas y passer toutes les journées tous les machins il faut aussi qu'on fait une facture contre tout le monde donc on avance comme on peut etc mais bon normalement là il y a le visuel qui va arriver il y a des choses qui vont arriver le shoot photo c'est un gros travail qu'on fait mais qui va justement permettre de mieux représenter l'univers dans lequel on évolue et de remettre en place un site web qui sera un site web un peu particulier où le spectateur qui va sur ce site web se sent tout de suite immergé dans l'univers et ne vient pas comme sur un site web classique on gardait juste les dates de conférence tu es dans la résistance tu n'as pas le choix maintenant écoute exactement alors tu fais très bien le lien avec ce qui arrive derrière justement si moi je veux chercher un peu irradiance tout ça des infos je peux vous trouver comment ? Instagram Facebook ok Instagram irradiance band et Facebook irradiance et on est en train de voilà irradiance officielle on est en train de publier de plus en plus pareil ça fait partie des grosses choses qu'on a dû remettre en place on avait un peu laissé nos réseaux sociaux depuis un moment donc là on remet bien les choses il va y avoir du contenu il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver potentiellement des petits démos des petits morceaux des vidéos de live des photos des morceaux du produit de l'album avant enfin il y a du contenu à bonne pomme et la cloche ok ça tout aussi d'accord d'accord je voulais dire un truc mais je ne m'en rappelle absolument plus oups oups donc là on a refait un petit tour donc pour refaire un petit point donc prochain concert le 8 51 salon du geek et on vous retrouve donc sur les réseaux sociaux alors ça a pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais pensé parce que je suis en face d'un groupe de grands bavards et qui est nombreux donc du coup est-ce que vous avez un petit dernier truc à dire avant de clôturer cette petite interview vous pressez pas un petit truc un petit mot venez nous voir en live on est gentil on ne mord pas je ne sais pas on vous en il y a du très lourd qui arrive parce que vraiment on travaille sur un truc énorme et au moment où ça va sortir il y aura vraiment beaucoup de contenu à aller voir donc restez 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 à l'écoute irradian se prépare une bombe atomique c'est ça on fait tout je dirais supportez de la scène locale achetez du merch si vous voulez que les groupes le bandissent parce que c'est un meilleur moyen de financer de manière participative c'est aussi d'acheter des t-shirts petite info un t-shirt acheté ça équivaut environ 8 à 9 000 écoutes sur Spotify en termes de valeur pécuniaire donc un t-shirt c'est déjà c'est énorme c'est pas grand chose mais c'est énorme pour nous donc forcément un sked un sticker etc etc donc supportez les groupes locaux achetez du merch allez au concert venez donc au concert c'est encore le meilleur moyen de faire grandir les projets et le merchandising on le trouve via Instagram et Facebook et tout le team on est d'accord et également en live ok c'est bon pour tout le monde pas de dernier mot le bassin si le petit dernier mot il vaut mieux l'acheter quand même en live parce que c'est plus rigolo on a le temps de discuter etc l'interface réseau social c'est toujours beaucoup plus froid et moins sympathique si on veut partager un petit moment avec vous et il n'y a pas de bière en live et il n'y a pas de bière en réseaux sociaux il n'y a pas de bière en live c'est moins rigolo viens nous voir ben voilà sur ces bonnes paroles je vous remercie beaucoup et puis on va s'écouter un petit éradio derrière je pense que ça va tourner au niveau de la radio merci à vous merci merci Sous-titrage ST' 501